Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour 2.52.0 Celle avec l'event Warcraft Starcraft Qu'on appellera du coup Starcraft Non, c'est des blagues de merde Donc c'est la mise à jour du 8 septembre 2020 Pas trop de changements, j'attendais un petit peu de voir s'il y allait avoir des changements Il n'y en a pas eu, je m'attendais surtout à un changement concernant la nouvelle anomalie Mais pas de gros changements par rapport à la version PTR Donc on va commencer rapidement C'est la mise à jour également du rework Diva et Gazele Diva et Gazele, vous avez toute la découverte du kit Et pas mal d'impression, je redonnerai rapidement mes impressions Mais je vous donnerai les vidéos, vous avez les vidéos en détail Pour voir un petit peu les différences de talent, etc Globalement, nouvelle anomalie du Nexus C'est quelque chose d'assez important, mine de rien Les héros débutent désormais les parties avec un nouvel objet Sur le sixième emplacement de leur barre d'action Donc la barre des activables Sachant que je le rappelle, très important Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent ou qui l'ont oublié Vous pouvez rediriger vos activables dans l'ordre que vous préférez Il suffit de faire glisser tout simplement les activables Vous cliquez dessus, vous le faites défiler Et vous pouvez du coup mettre par exemple la Purif en premier Ou en deuxième ou en troisième, comme vous préférez Et là par exemple, le médaillon du gladiateur, ceux qui jouent à WoW connaissent En fait c'est une auto-purification Alors le problème de l'auto-purification En soi moi, le concept me plaît bien J'aime bien l'idée, ça peut être une espèce de joker Pour sortir au cas où, enfin un petit peu de carte de sortie de prison Ce qui me gêne, et ce qui gêne énormément le compétitif C'est le temps de recharge 300 secondes, ça semble long 5 minutes, 300 secondes, on pourrait dire que c'est long En fait c'est tellement frustrant pour les tanks C'est tellement fort comme outil Une auto-purification Beaucoup de joueurs à très haut niveau Ont pas mal testé, j'ai jamais vu autant de in-house sur le PTR Pour tester un petit peu au niveau compétitif Ce que ça allait changer Beaucoup, beaucoup, beaucoup Veulent le voir totalement supprimé Alors, personnellement je pense quand même que c'est une bonne idée Une petite carte sortie de prison Mais je pense qu'il faudrait modérer Entre on détruit tout et 300 secondes Il y a un juste milieu à obtenir A mon sens, certains parlaient d'une utilisation par game J'aime bien l'idée Ou alors vraiment aller plus loin Genre par exemple, moi je pensais à 600 secondes de CD 600 secondes de CD c'est 10 minutes Une game c'est grosso modo 20 minutes Ça vous fait deux utilisations par partie Ce qui est quand même beaucoup moins frustrant pour les tanks Parce que ceux qui vont être le plus touchés c'est les tanks Évidemment, parce que les tanks c'est principalement du contrôle qu'ils apportent généralement à leur équipe Vous avez un ETC qui glissade Il prend des risques en faisant sa glissade Le mec glissade, l'autre insensit ETC se retrouve dans la merde et il se fait détruire Donc c'est un peu dur je trouve Surtout pour les tanks Et le tank en plus c'est un rôle que peu de monde a envie de jouer Donc si c'est encore plus frustrant pour le rôle le moins joué C'est un peu dommage Commentaire des développeurs Avec le médaillon de Gladiateur Nous voulons donner aux joueurs davantage d'occasion de jouer agressivement Et moi ça j'aime bien l'idée Parce que mettre une auto-purif C'est pas bête en vrai Il y a des personnages qui n'ont pas de purif Et c'est vrai qu'ils ont très peu d'outils Ça peut permettre d'être un peu plus agressif grâce à cette auto-purif Faut pas non plus par contre 300 secondes ça revient vite Ça revient vraiment vite Général, présentation du mode Aram Alors en fait on va pas chercher bien compliqué En fait le mode Brawl est supprimé et remplacé par le mode Aram Et là vous allez dire quoi ? Mais en fait le mode Aram Donc all random, all mid En fait ça fait un an et demi quasiment C'est déjà intégré au jeu en fait C'est quelque chose qui est déjà intégré au jeu Mais c'est officiellement dit Avant c'était officieux Maintenant c'est officiel Le Brawl est remplacé par Aram La différence par contre qui arrive C'est qu'il n'y aura plus de coffre A l'inverse par contre vous pourrez faire vos quêtes hebdomadaires Et les quêtes quotidiennes par Aram Donc ça c'est la différence La collection donc il y a tous les nouveaux skins etc Globalement je vais vous donner mes impressions Moi j'aime beaucoup les nouveaux skins Le concept est vraiment stylé En fait j'aime bien Je suis pas non plus en mode J'aime énormément A part Artanis qui est vraiment 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 excellent Et le Gazelux Le Gazelux et le Artanis sont deux superbes skins Les autres je suis un peu plus modéré Je dirais que le Anduin par exemple L'Empereur du Dominion Comme il n'y a pas la cape C'est vrai qu'on n'a pas trop l'impression de voir Valerian Mais j'aime beaucoup le parallèle Puisque la plupart des gens confondent Valerian et Anduin Souvent ils disent d'ailleurs que Valerian ressemble à Anduin Non je corrige tout le jour C'est Anduin qui ressemble à Valerian Valerian et c'est 2010 Anduin avec cette nouvelle aspect c'est 2016 Donc mais globalement les skins sont cool Et le concept est génial Tous les skins sont cool Mais pas non plus genre God Ou vraiment trop 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 bien A part Gazelux et Artanis qui sont vraiment très 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 bien Les autres sont juste bien je trouve Cool Et tant mieux que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un patch Avec 5 nouveaux véritables skins Sans compter bien sûr les nouveaux coloris De nouvelles montures J'aime bien le Invincilisk pour le coup Petite blague avec Invincible Que tout le monde adore etc Mais en version Zerg Pas dégueulasse en vrai le skin Et Servolant de fer Bon ça c'est vraiment classe Alors pourquoi Servolant de fer Parce qu'en fait c'est juste des vautours C'est des vautours mais Warcraftisés Et vous avez donc le vautour de Stromgare Le vautour d'Azeroth Et le vautour de Kultyras Vivement le vautour de Guilnéas Pour le coup Leakstorm Donc nouveau changement Avec les quêtes saisonnières Qui ont été réduites Avant c'était 50 victoires Maintenant ce sera 35 Pour pouvoir accéder au classement grand maître Et avoir les récompenses de la saison classée Monture offerte Retour des montures offertes Avec la saison 4 de 2020 Rework de perso Diva Alors encore une fois Diva et Gazle Les rework je ferai des nouveaux guides sur eux Il y aura des nouvelles choses Tout ça tout ça Parlons juste des Les talents Je vous laisserai aller voir la vidéo Je vais juste parler des stats de base Temps de recharge augmenté sur le turbo réacteur Donc le A de Diva De 9 à 10 secondes Durée réduite Donc elle a moins d'escape Ça c'est un peu le souci Et son escape est de moins bonne qualité Bonus de vitesse réduit également Et la zone d'effet est réduite Donc plus petite hitbox Plus petit radius Plus petite vitesse Temps de recharge augmenté Et la durée est réduite C'est un énorme nerf sur le A On va pas se mentir Matrice défensive Réduction des dégâts portée de 75 à 50% Gros nerf bien sûr sur la matrice défensive La différence c'est que maintenant Vous pouvez changer de cible Durant l'activation J'ai vu beaucoup de gens dire Oui mais maintenant On ne peut plus annuler la matrice Parce qu'avant vous appuyez sur Z Pour annuler la matrice Il faut appuyer sur D maintenant C'est un nouveau réflexe à prendre Vous pouvez changer la direction de la matrice Mais maintenant il faudra appuyer sur D Si vous voulez annuler la matrice J'aime bien honnêtement Parce que si c'était à 75% Avec la nouvelle ergonomie de la matrice Ce serait pété Donc 50% c'est logique L'autodestruction Alors pourquoi ça du coup Le nerf a été fait C'est parce que Diva maintenant a plus de dégâts Et du coup si elle pouvait coller le train A beaucoup plus de monde Ce serait beaucoup trop dommageable L'autodestruction Chaque fois que vous subissez des tranches Une tranche de dégâts Egal à 100% des points du maximum La capacité se charge désormais De 25% au lieu de 33% Donc vous chargez un peu moins vite La destruction Enfin un peu moins vite le mecha Et les dégâts maximum Sont réduits de 1200 à 1100 Donc on nerf légèrement les dégâts Mais surtout par contre Ce qu'on nerf c'est La récupération du mecha Par les dégâts Qui vous sont infligés Marcheur mécanisé Par les dégâts subis Marcheur mécanisé Le nouveau fonctionnement Le mecha de Diva peut se déplacer En attaquant Lorsqu'il attaque ou canalise Une capacité La vitesse du mecha Est brièvement réduite De 25% Donc voilà pour ce qui est Du fonctionnement Le trait Point de vie augmenté De 2550 à 2250 Donc le mode mecha On voit plus de PV sur le mecha Récupération des points de vie augmenté Dégâts de base réduits De 26 à 23 Fonctionnité supplémentaire Les ennemis proches du mecha Donc devant vraiment Diva Subissent 50% De dégâts supplémentaires Donc ça c'est vraiment pas mal Le mecha On augmente son wave clear Et on augmente son PVP Mode pilote Tire de PGM Qui était l'ancienne ultime Qui passe de base Désormais dos punnibles Dans le mode de base pilote Temps de recharge Augmenté de 4 à 6 secondes Puisque bon 4 secondes c'était beaucoup Réduction du temps de recharge D'appel du mecha Diminué de 8 à 5 secondes Donc à chaque fois Vous touchez un héros ennemi Avec le piou piou Bah vous récupérez 5 secondes sur le mecha Dégâts réduits de 250 Forcément c'est de base Les héros adverses touchés Sont ralentis de 25% Pendant 1,5 secondes Et ça moi j'aime beaucoup Honnêtement ce qu'ils ont fait Parce que franchement Le pilote Diva C'était pas très intéressant Tu cliques droit Et basta Le fait d'avoir l'ultime de base Enfin l'ancienne ultime de base C'est vraiment intéressant Je vais passer les talents Je vous laisserai aller voir Bien sûr La vidéo du kit Ce qui est important C'est le nouvel ultime Nouveau 10 Nouveau missile Et micro missile Donc tire une salve De 12 missiles Dans la direction ciblée En mode mecha Donc c'est 2 ultimes En mode mecha Lors de l'impact Chaque missile inflige Un faible montant de dégâts Et applique un effet De ralentissement de zone Les missiles infligent 35 points de dégâts Et applique un ralentissement De 35% pendant 2 secondes La portée de 12 La portée est quand même grosse Et surtout le CD Pas très très long Dispose de 2 charges Temps de recharge De 5 secondes Avec un délai de 5 secondes Entre l'utilisation des charges Donc honnêtement Le micro missile C'est pas mal du tout Pour calmer A poc un petit peu de loin L'astide de loin Etc Il y a pas mal de choses Intéressantes à faire Avec le micro missile Donc moi personnellement Ce que je pense du rework diva Je pense que c'est bon Je pense que c'est très bon Le perso va vraiment Être très intéressant En solo lane Je pense même que Dans certaines situations On pourra le voir main tank Donc j'aime bien Ce qu'ils ont fait avec diva C'est plus intéressant C'est plus Elle est moins Enfin les talents Sont toujours forts Bien sûr Mais elle est moins Dépendante de ses talents Où elle avait quasiment Des compétences de base Dans ses talents Pourquoi ils ont mis L'ultime maintenant de base C'est pas pour rien L'idée c'était que Son kit était incomplet Il y a toujours eu un problème Avec le kit de diva Il le rende bien plus accrocheur Diva aura peut-être Même des nerfs Je pense Parce que Les talents sustain et autres Sont quand même violents Sur diva Elle fait énormément de dégâts Donc peut-être qu'il y aura Un nerf de diva C'est possible Surtout que diva C'est pas un perso Qui est joué par tout le monde Donc ceux qui jouaient diva Vont peut-être être Très très bien dessus Donc on verra On suivra un petit peu Les évolutions Les nerfs et les up Et les win rates Mais diva peut-être Aura un petit nerf Je pense Gaze-le Gaze-le pareil Le rework De très bonne facture C'est deux excellents reworks De fond et de forme Donc on change les talents On change l'arbre de talent Mais on change également Les capacités On change On améliore les choses Et pour Gaze-le C'est excellent Parce que Gaze-le Il sentait le vieux Gaze-le c'est vraiment Un perso de 2012 2013 Presque dans les conceptions C'était dégueulasse C'est un perso Qui avait pas de spell Il faisait des auto-attaques Il y avait la tourale Qui posait Ok c'était une vraie compétence Le Z Il y avait quand même Certaines games Où des Gaze-le n'appuyaient Jamais sur le Z Ou alors pour Waveclear De très loin Mais en teamfight Ils appuyaient jamais sur Z Le Un truc Qui met 17 ans Avant d'exploser Enfin genre c'était quoi C'était 5 secondes Avant d'exploser Genre 5 secondes Un contrôle Qui met 5 secondes À arriver Vous sortez Gaze-le Aujourd'hui Dans son état De pré-rework Et encore Il avait déjà été rework Avant Dans son état initial Mais les gens diront Mais qu'est-ce que c'est Que cette merde C'est dégueulasse Donc Ça fait du bien Ça fait beaucoup de bien Donc maintenant Plus de mana Pour Gaze-le Il a toujours eu un problème Avec la mana Plus de problème de mana A la place On met des débris Donc les débris Ils fonctionnent Dans ses ressources naturelles Il faut récupérer des débris Pour pouvoir relancer des tours Portée de ramassage Des débris Donc augmentée De 1.25 à 1.5 On peut les récupérer De plus loin Par contre le délai d'apparition Est réduit de 0.45 à 0 secondes Donc il apparaît tout de suite Point de vie de base Augmenté de 1.826 à 2.275 Pour Gaze-le Récupération des points de vie Augmenté De 3.8 à 4.74 Alors par contre C'est pas marqué Mais les débris maintenant Durent Ne sont pas Enfin Ils durent beaucoup moins longtemps Les débris durent Beaucoup moins longtemps Et ça c'est par contre Un petit truc que je trouve dommage Les attaques de base Dégâts augmentés De 95 à 100 points Donc on augmente légèrement Les attaques de base de Gaze-le Toile sulfate Coût 4 débris Dégâts de base réduits De 62 à 36 Point de vie de base réduit De 593 à 510 Donc on herve énormément Les PV et les dégâts Échelonnement des points de vie Augmenté par contre Donc plus gros scaling Plus gros échelonnement Des dégâts Donc c'est à dire Qu'en late game Les tourelles seront Beaucoup plus tankies Durée réduite De 30 à 15 secondes Donc la tourelle Elle a moins de PV Elle fait moins de dégâts Et elle dure moins longtemps Temps de recharge global Réduit de 2 à 0,5 secondes Alors qu'est-ce que ça veut dire Le temps de recharge global C'est qu'avant Il fallait attendre 2 secondes Pour reposer une tourelle Maintenant il faut attendre 0,5 secondes Et vous pouvez reposer Directement une tourelle Donc c'est quand même Bien plus ergonomique Je dirais Vous pouvez en gros Poser 2 tourelles Quasiment instantanément Portée de déplacement Augmentée de 2 à 3 Donc on peut poser Les tourelles de plus loin Les icônes de portée de l'arme Ont été modifiées Pour être moins invasives Ciblées en priorité Le plus proche héros Au moment de sa création Donc ça c'est plutôt pas mal C'est vraiment L'ergonomie des tourelles Est améliorée Par contre l'efficacité De la tourelle en elle-même A été nerf Ce que je trouve logique Se faire tuer par des tourelles C'est quand même pas très Enfin c'est pas très skillé Genre la tourelle Blablabla Mais elle arrose Et puis les gens En fait contre des mauvais joueurs C'était très fort Contre des bons joueurs C'était un peu inutile Bon pas tout le temps Des fois t'avais pas le choix De rentrer dans les tourelles Mais du coup c'était un peu Là faire en sorte Que tu sois moins dépendant Des tourelles avec gazleux C'est compréhensible Trucy de laser Le coup est supprimé Donc pas de coup en débris Pas de coup en mana Donc c'est gratos Temps de recharge réduit De 12 à 8 secondes Donc on peut le lancer Bien plus souvent Les dégâts sont augmentés De 137 à 174 points Portée augmentée De 6 à 10 Largeur augmentée De 2 à 2,5 Là on se dit C'est un gros gros up Par contre le fonctionnement A été modifié Il n'y a plus de stacking Genre où il faut attendre Pendant 17 ans À FK En appuyant sur Z Pour pouvoir avoir Un laser qui fait mal Donc on nerf Les dégâts maximum On augmente les dégâts Initiaux Mais on nerf Les dégâts maximum Par contre Au bout de 0,5 Au bout de 0,65 secondes Inflige 208 points de dégâts Aux ennemis Le long d'une ligne Rends un montant De points de vie Égale à 25% Des dégâts infligés L'effet porté à 75% Contre les héros Donc ça c'est très intéressant Parce que ça veut dire Que Cazelieu A enfin de la sustain Enfin il peut se soigner Et ça c'est cool Par contre Comme on me l'a fait remarquer Certains disaient Ouais par contre Le problème c'est que Avant Tu pouvais tourner ton Z Etc Non t'as plus l'ergonomie Du Z Parce que Avant le Z Pour louper un Z Fallait vraiment être naze C'était impossible Je veux dire Le truc avait tellement De largeur et tout Bah tu tournes Tu regardes comment il évolue Et tu tires Donc Sauf si vous tiriez direct Sans charger Si tu charges le laser Normalement Tu peux pas rater Ou alors le mec est parti De la portée Mais tu peux pas le rater Là Le fait de faire un tir droit Bah ça devient une compétence normale En fait Tout simplement Et du coup Tu as un gain Si tu touches Dégâts plus PV Si tu touches pas Bah tant pis Donc c'est assez intéressant A ce niveau là Le truc c'est de laser Charge d'explosion Le truc qui mettait 3 ans A partir Coup supprimé Le temps de recharge Était réduit de 20 à 12 secondes Donc beaucoup plus de E Les dégâts réduits De 233 à 155 points Donc gros nerf de dégâts par contre Vitesse de déplacement Des projectiles augmentée Considérablement Zone de détection réduite De 3 à 2,85 Portée Alors je crois que La zone de détection Je crois que c'est juste L'Aidbox Tout simplement La portée réduite De 9,5 à 7 Ça c'est vraiment relou par contre Et délai avant explosion Réduit de 2,5 à 1,25 secondes Durée de l'étourdissement Réduit de 1,75 à 1 seconde Donc en gros Ça se pose plus facilement Ça ne coûte plus de mana Ça a un temps de recharge Plus court Ça explose Ça explose plus vite Par contre Ça fait moins de dégâts Et le stun dure moins longtemps C'était probablement L'un des stuns Dans les compétences de base Les plus longs du jeu 1,75 C'est quasiment certains ultimes Donc forcément Les gains sont plus faibles Mais alors par contre C'est beaucoup plus simple De le proc On y reviendra juste après Le passif Donc nouveau passif Génère des débris Toutes les 4 secondes Les tourelles sulfates Détruites L'âge des débris Que vous pouvez ramasser A l'activation Détruite la tourelle sulfate Ciblées Donc ça permet de reposer Plus facilement les tourelles Donc ce qu'il faut retenir De gazle à ce niveau là C'est qu'avant l'ancien dé Quand vous preniez des débris Ça réduisait les temps de recharge De toutes les compétences Compétences de base Et ultimes Donc forcément Pour les dire De 20 à 12 secondes C'est cool De 12 à 8 secondes C'est cool En fait Avant si vous chopiez Plain de débris Ça pouvait limite Vous permettre d'avoir Le E encore plus vite Ou le Z encore plus vite Donc c'est le petit inconvénient Et c'est surtout Au niveau des ultimes Les ultimes C'est surtout eux Qui vont être le plus Affectés par ce changement Puisque ça ne réduit plus Le temps de recharge Des ultimes Donc forcément Les ultimes On verra après Mais il y a eu Des améliorations Donc pour le coup Le E Il va falloir changer le combo Aussi avant on faisait E into gravito Maintenant c'est gravito Into E Le E va tellement vite Donc franchement Pas mal aussi Enfin des vraies compétences Pour gazle Donc ça c'est vraiment intéressant Les talents Je vous laisse aller voir La vidéo sur gazle Avec le kit On va parler du niveau 10 Par contre Puisque comme je vous l'ai dit Il y a des gros changements Sur les CD Alors robot gobelin Lui n'a pas été modifié Au niveau du CD Par contre fonctionnement L'activation vous rend Insensible aux effets de contrôle Pendant 1,5 secondes Passif Les attaques de base Infligent 80 points De dégâts supplémentaires En 5 secondes Cumulables jusqu'à 3 fois Donc on n'augmente pas Les dégâts directs Du déchiqueteur Mais on augmente les dégâts Ça met des dots Alors je ne comprends pas Trop le principe ici Moi je ne suis pas fan Ce n'est pas dans l'esprit Du déchiqueteur gobelin de War 3 C'est pas Pourquoi des dots Sur gazleux J'avoue que je ne suis pas Très fan de ce délire Mais c'était peut-être Pour nerf un peu les dégâts C'est possible Mais je ne sais pas Je trouve ça dommage Quand même Gravito bombe Après robot gobelin Est très fort Bien entendu L'absence du sprint fait mal Mais il y a une incensie Maintenant donc c'est très fort Gravito Le temps de recharge réduit De 90 à 60 secondes Donc c'est bien 60 secondes C'est on l'a quasiment Tout le temps Par contre c'est vrai Que parfois La gravito Vous ne l'aviez pas Tout le temps 60 secondes C'est très très fort Mais quand vous touchiez Bien vos débris C'est vrai que vous pouviez Limite réduire A moins que 60 secondes Donc dans certains cas C'est un nerf Dans beaucoup de cas C'est un up A voir Par contre Les dégâts sont réduits A 220 points Les capacités de base Infligent 30% De dégâts supplémentaires Pendant 5 secondes Après l'utilisation D'une gravito bombe 3000 Ça c'est intéressant Pour garder le côté Combo de gazleux Alors ce que je pense De gazleux Honnêtement Le rework est excellent Enfin gazleux a des compétences J'ai envie de dire Gazleux est quand même Super intéressant Et surtout Ils ne sont pas détruits Les anciennes possibilités Je veux dire Moi je sais que par exemple Si vous regardez un peu Mes vidéos Vous savez qu'il y a Valbitbox qui adore Le billtourel de gazleux Le billtourel est viable Et toujours viable Et il y a toujours Une possibilité de faire Un billtourel Nyark par exemple Qui joue avec moi Chez Dinitash Lui c'est plutôt Un gazleux combo A base de gravito E etc Vous pouvez toujours le faire Il y a même des améliorations Sur la manière de le faire Vous avez également D'autres qui sont Un peu plus laser En fait ils ont gardé Toutes les spes L'aspect auto attaque L'aspect tourelle Etc Il peut y avoir Des hybridations Bien entendu Entre toutes les spes Mais il y a potentiellement Quatre grandes écoles de build Auto attaque E Z Et tourelle Donc c'est assez intéressant A ce niveau là Il est très riche En termes de talent Par contre je pense Que gazleux sera up Sur toutes les spes Sauf l'aspect auto attaque Où là il y aura peut-être Même un nerf Parce qu'à mon avis A bas niveau L'aspect auto attaque De gazleux Fera très 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 mal A haut niveau Beaucoup moins Mais il y aura peut-être Un up Sur certaines Compétences Je pense Le Z et le E Peut-être augmenter Un peu les dégâts Parce que C'est vrai que C'est quand même pas facile Par exemple sur le spe De faire vraiment Très très mal Donc on verra Comment le win rate évoluera Moi je m'attends A un petit nerf de diva Un petit up de gazleux Ça se trouve je me trompe Mais par contre Pour le reste Bah clairement Les reworks sont excellents De très bonne facture je trouve Maintenant parlons Des personnages normaux Qui eux n'ont pas été reworks Mais qui voient des changements Alarak Qui voit ses points de vie Augmenter de 1900 à 1950 Récupération des points de vie Légèrement augmenter Pour scale avec les points de vie Niveau 4 La charge négative Bonus initial aux dégâts Augmenter de 150 à 175% Donc les commentaires Des développeurs Alarak n'est plus aussi efficace Qu'auparavant Suite aux divers affaiblissements Et oui il avait pris pas mal de nerfs Donc on augmente On réaugmente un peu le build E Et on réaugmente un peu les PV Puisque le win rate Visiblement ne suit pas trop Pour Alarak Donc on lui rend un peu de sa superbe En augmentant sa capacité De survie globale En cycle bonus dégâts Conférés initialement Par la section de charge négative Puisque plus personne joue Quasiment le build E Pourtant il est pas mauvais Le build E Mais voilà On le réaugmente un petit peu Sans trop changer Cassia Surtension Dégâts réduits de 250 à 240 Alors on a fait un test On en a parlé un petit peu On est autour de Si je ne dis pas de bêtises En fait quand le perso a été reworked La surtension a pris un up de 40% Si je ne dis pas de bêtises Là on en est autour de 20% à peu près De up par rapport au Alors je rappelle encore une fois Avant le rework Cassia La surtension c'était le meilleur talent 7 Le meilleur Vraiment Moi je ne jouais pas ça Et pourtant je sais que c'était le meilleur Donc on parle d'un nerf encore Mais qui N'est pas à l'ancienne valeur L'ancienne valeur était très bien de Cassia Ça faisait déjà très mal Donc là on est sur Je ne sais plus Peut-être que dans les commentaires Vous me le direz On est aux alentours de 20% à peu près De up par rapport au rework A l'ancien rework Enfin à l'ancien perso quoi Et le montant de dégâts Par contre ça c'est intéressant Le montant de dégâts devant être subi Pour rendre possible l'activation Est augmenté de 500 à 650 points Donc ça c'est un gros nerf pour le coup Puisqu'il faudra prendre beaucoup plus de dégâts Pour pouvoir activer la surtension Surtension domine toujours les talents de niveau 7 de Cassia C'est normal C'est le seul talent viable sur Cassia 7 Et même Vous lui baissez de 40% par rapport au rework Ça serait toujours le meilleur talent Est devenu une des raisons principales Motivant la sélection de ce héros Outre une légère diminution de dégâts Nous réduisons sa fréquence En augmentant la quantité de dégâts qu'elle doit subir On pourra l'utiliser de nouveau C'est toujours débile Cassia à ce niveau là Chromie Alors ça Le fait d'avoir Up le bill Z Comme des débilos Le fait de fusionner le 7 et le 1 J'avais dit Bah enfin le Z est viable Je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit J'avais dit que ça allait être fort Je ne m'attendais même pas à ce que ce soit Complètement pété Honnêtement c'était n'importe quoi Du coup il le nerf Bonus au dégâts réduit de 1.5 à 1% par cumul Ça reste très fort bien sûr Réduction du temps de recharge Une fois la quête accomplie Dimulée de 5 à 4 secondes Réduction du coup en mana Une fois la quête accomplie De 30 à 40 points Moi je suis désolé Mais ce changement N'affecte pas Chromie Véritablement C'est un petit nerf Pour moi il faut toujours ban Chromie Là à l'heure actuelle Il faut toujours ban Chromie Il ne faut pas la laisser C'est beaucoup trop débile Elle appuie sur Z Elle peut rater tous ses Q-spels Elle appuie sur Z Et vous êtes mort Niveau 5 Résurgence draconique Le bonus au dégâts réduit de 50 à 30% Oui en même temps C'est quand même un peu débile Et un truc qui augmente Les pourcentages Plus l'aspect en pourcentage aussi Complètement débile Durée du ralentissement Réduit de 1 à 0,75 secondes Donc les modifications Récemment apportées à Chromie Visant à proposer Une alternative viable à Uchronie Donc le Q-spel Qui a eu un succès Un peu trop marqué Ah non légèrement Des cartes kain Le rubis J'aime bien Parce que le rubis Ils ont tellement voulu faire en sorte Que les gens le jouent Qu'ils ont fait un peu n'importe quoi J'en avais parlé Mais 10 secondes de temps de recharge sur le rubis C'est du n'importe quoi Qu'on soit clair C'est trop fort A tel point qu'à haut niveau On abusait même du rubis En mode On wave clear avec le rubis Ce que je ne faisais pas forcément Mais c'est vrai que c'est logique 10 secondes Tu peux même l'utiliser pour wave clear Donc c'était débile C'était débile On le repasse à 20 secondes Donc le précédent up Qu'il avait eu Je m'attendais même A ce qu'il le passe à 18 secondes 18, 16 secondes Un truc comme ça Parce que repasser à 20 secondes C'est dur Mais le rubis est toujours très fort Je conseille à des Descartes Kane Avec une frontlane assez agressive Bah c'est vrai que Descartes Kane A des problèmes pour soigner sa frontlane Le rubis est une réponse à ce problème Donc après de nombreuses améliorations Distillées au fil des ans Ils ont enfin réussi à rendre le rubis compétitif Mais là c'est trop puissant Donc on revient légèrement dessus Sur la dernière modif C'est ce que je viens de dire ETC, le rappel Donc le Z complètement débile Qui permet d'avoir double Z Et de réduire le CD de l'ultime Et bien il a été nerf Puisque évidemment Beaucoup de gens ont commencé à jouer ça Sans savoir s'ils allaient détruire Les combos de leurs potes Evidemment Les ETC qui Z n'importe quoi N'importe comment Ça n'a jamais été aussi prononcé Réduction du temps de recharge De la capacité héroïque Diminuée de 8 à 6% Dans l'ensemble Les talents d'ETC sont bien plus équilibrés Depuis nos dernières sorties Des séries de modifications Alors là Il parle juste en termes de pick rate Bien entendu Mais le rappel demeurait Un peu trop puissant Pour moi c'est quand même Pas terrible le rappel Mais par principe Mais c'est vrai Que ça permettait d'avoir plus d'ultime Donc c'est fort Avec le pogo Avec le slam C'était très fort Donc ils réduisent un petit peu Le CD Mais vous ne pensez pas A votre équipe Et ETC vous êtes censé Penser à votre équipe Vous faites une glissade Normalement ça doit partir derrière Imperius niveau 7 La pointe de colère Donc ça c'est un nerf logique Le Q-spell au 7 Fait très 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 mal Dégâts réduits de 180 à 165 points Capitale du bouclier réduit de 300 à 275 points Je rappelle Imperius Deux talents viables La pointe de colère Qui est toujours viable Le nerf est mérité Et totalement logique Et vous avez l'attaque de zone L'attaque de zone qui permet de waveclear Avec Imperius C'est quand même très important Et en teamfight c'est très fort aussi Ne jouez pas s'il vous plaît Le Z au 7 C'est de la merde C'est vraiment de la merde Quand vous avez pointe de colère Et l'attaque de zone Sachant que l'attaque de zone Augmente également les dégâts mono-cibles Allez voir ma vidéo de guide Imperius Constitue un excellent atout A n'importe quelle équipe Blablabla Pointe de colère Domine complètement son palier Contribue beaucoup trop A son niveau de puissance Ça reste toujours très fort Orphea Force ancestrale Bonus dégâts réduit de 20% à 15% Et oui beaucoup de joueurs Là Orphea je vous en ai parlé J'ai refait le guide etc Le buildé c'est trop fort Donc il nerf Enfin pour moi c'est même pas que c'est trop fort C'est que c'est le seul viable en fait Enfin pas le seul viable Parce que les autres sont viables Mais le buildé en fait C'est juste trop bien quoi C'est vraiment le truc qui permet à Orphea D'être excellente Donc on nerf un peu Déliquescence Par contre on augmente la quête du E au 7 Ça c'est cool Les dégâts qui augmentent de 4 à 5 par héros touchés Bonus au maximum de dégâts réduit par contre de 160 à 150 Nombre de héros touchés pour terminer la quête réduit de 40 à 30 Donc c'est un excellent up pour le build E Soyons honnêtes Symbiose abyssale Capacité du bouclier réduite de 190 à 170 points Donc apparemment Je sais qu'à bas et moyen et lot Ce talent est beaucoup récupéré Et c'est de la merde Je tiens à le redire C'est de la merde En fait Orphea vous êtes censé bouffer les mecs L'histoire du bouclier tout ça tout ça Ça sert à rien en fait Donc vraiment Et vous allez me dire Oui mais du coup si à Baélo ça marche Non non mais en fait à Baélo tu lances bien tes sorts Le mec est mort Et avec tes marques du chaos tu te soignes Donc si le mec est mort il ne te fait plus de dégâts Genre le bouclier sur le Z C'est débile Je ne comprends même pas dans quel monde on le considère en fait Si pour quelqu'un qui n'a pas trop compris comment Orphea fonctionnait je pense Mais je suis vraiment Enfin ça je désapprouve totalement Et c'est vrai que dans certaines games à Baélo J'ai vu qu'il y avait pas mal ce talent de récupérer Niveau 16 Magie de mort Dégâts réduits de 95 à 90 points C'est celui qui maintenant fonctionne en monocybe Donc c'était devenu le nouveau talent fort du 16 Mais les 3 talents sont forts Donc c'est un petit nerf pour l'histoire d'équilibrer par rapport aux 2 autres Pas de problème Dernières améliorations largement contribuent à faire entrer refaire dans la méta Blablabla Voilà Donc on nerfe un petit peu le buildé qui est trop joué Balafré Ça c'est plutôt pas mal Mais il va falloir continuer à augmenter Dégâts supplémentaires inflige aux serviteurs et mercenaires Augmenter de 50 à 60% Si vous avez suivi ma dernière liste de patch notes J'avais dit que c'était plutôt intelligent Ils veulent faire une espèce de Johanna pour Stitches Stitches qui comme Johanna avant le 10 Bah c'est pas terrible Il a pas grand chose pour pile son équipe C'est un peu C'est le pire tank dans la méta Balafré on va pas se montrer Enfin c'est même pas dans la méta C'est juste dans son kit C'est le pire tank Il sert à rien avant le 10 Un peu comme une Johanna Mais Johanna au moins est waveclear Stitches ne le fait pas Et du coup Enfin il le fait lentement Donc on augmente les dégâts sur les sbires Avec le Z Je pense qu'il devrait limite passer à 80% Voir 100% Mais c'est bien C'est dans la bonne direction C'est dans la bonne direction Même si c'est pour moi insuffisant encore Mais après voilà Ils sont contents de ce qu'ils ont fait Mais ça ne suffit pas encore Au niveau des chiffres Donc ils l'augmentent Tassadar Alors là par contre J'aime beaucoup ce qui est fait avec Tassadar Bonus au dégâts maximum Réduit de 150 à 200 points sur le A La quête du A Qui faisait vraiment très très mal Quand vous l'aviez complété Donc on réduit un petit peu les valeurs L'arc-onte également Capacité des boucliers réduite de 30 à 20% Du maximum de points de vie Dégâts des attaques de base réduites De 150 à 140 points Dégâts de zone des attaques de base réduites De 75 à 70 L'arc-onte est toujours le meilleur ultime Soyons clairs Enfin C'est même pas le meilleur ultime Parce que le trou noir est très fort Mais l'arc-onte c'est juste toujours L'ultime générique Vous ne vous tromperez jamais en jouant arconte Alors qu'avec le trou noir Vous pouvez vous tromper Si vous n'arrivez pas à bien l'utiliser L'arc-onte vous ne vous tromperez jamais Mais il faut nerf les valeurs Parce que c'est vrai que c'est très très fort J'aime bien ce qui est fait pour Tassadar Voilà Sans pour autant dominer la concurrence En termes de taux de victoire Tassadar est légèrement trop performant Vu sa popularité Donc on réduit les deux trucs forts Je vous laisse aller voir le guide de Tassadar Il est toujours d'actualité Le grand gagnant dans cette histoire C'est le trou noir bien sûr Et également le ZO1 Même si le ZO1 lui manque un petit truc C'est toujours Si vous ne vous tromperez jamais en jouant ZO1 Après le Qspel si vous pouvez le stacker C'est trop fort C'est toujours numéro 1 Si vous pouvez le stacker Mais si vous ne pouvez pas le stacker C'est de la merde Irel Talent niveau 1 La trépidité L'armure physique Qui est réduite de 40 à 35 points Logique Logique C'est très bien déjà 35 d'armure physique de base C'est toujours très bien Je rappelle que ça marche sur les structures C'est aussi ça la force de ce niveau 1 Avec les derniers changements Voilà Pour ce qui est de la patch note Alors ce n'est pas une énorme patch note Mais elle est vraiment cool Elle apporte beaucoup de choses La nouvelle anomalie Les skins etc Avec l'événement Starcraft Les changements un petit peu Sur l'Ellic Storm Avec le retour des montures Le rework divagazleux Qui sont très très Je le répète Mais de très bonnes factures Pardon De très bonnes factures Très bonnes factures On verra On abordera un petit peu Les taux de winrate et autres On verra l'évolution Mais en tout cas Que ce soit de fond Ou de forme C'est excellent je trouve C'est très bon au rework Beaucoup de gens d'ailleurs Le sont d'accord avec moi là dessus Ça rappelle un peu Raynor Dans le succès C'est vraiment très intéressant Pour ce qui est fait Du coup Pour ce qui est de l'équilibrage Après C'est pas mal Ça casse pas trois pattes Un canard Mais c'est pas mal Tassadar c'est très bien Je pense que ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Est vraiment bon sur Tassadar Le reste C'est ok C'est ok C'est des nerfs attendus L'Imperius Cuspel Logique Le rubis logique Chromie pas assez Cassia pas assez Mais sinon C'est pas mal C'est pas mal Donc voilà N'hésitez pas à me donner Vos impressions sur ce patch J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me donner Vos questions Vos observations et autres Je ferai des vidéos de guide Encore une fois Sur Gazle et Diva Quand je les aurai Un peu plus testés Donc en attendant Vous pouvez aller regarder Les vidéos de démo Et les vidéos du kit C'est des personnages Qui sont vraiment cool Vraiment Moi personnellement J'aime beaucoup Le Gazle Tourelle J'aime énormément La matrice défensive De Diva aussi Donc voilà On fait plein de bisous N'hésitez pas à me donner Vos impressions Likez Vous abonner Follow Twitter Follow Twitch Abonnement YouTube La cloche Tout ça Tout ça Merci à vous De votre soutien Bien entendu Je vous fais plein de bisous Vous pouvez également Consulter le site internet Vous avez le planning Vous avez Vous avez plein d'informations Vous avez les derniers tweets Vous avez la boutique Avec des t-shirts rigolos Tout ça Tout ça Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada